Let's go ! La première ! Wouhou ! On est là ! On est là ! La première chérie ! Ladies and gentlemen ! Let's get ready to rumble ! Wow ! Bro ! Bro ! Bro ! Bro ! Bro ! Let's team ! Let's team ! Let's team ! Let's Team Mehdi C'est parti ! Ils sont deux en fait là ! Ok, je me casse. C'est parti ! Sécurisez la zone jusqu'à la fin du téléchargement. Le gaz se rapproche. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Téléchargement effectué. Au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Let's go ! La première ! Hey, salut tout le monde, c'est Rookie. Du coup, dans ce gameplay, je n'ai pas fait beaucoup de kills. Bon, c'est la première partie sur Warzone 2, on découvre un peu le jeu, tout ça. Donc, je ne m'en voulais pas. Je n'ai pas non plus fait beaucoup de kills avec le MCPR 300, mais c'était l'occasion, en ayant fait quand même quelques kills avec, ou tout du moins un, et surtout d'avoir gagné avec cette arme, de vous la présenter, parce que je trouve que c'est un sapeur qui est sous-côté, parce que souvent, on parle du Signal 50 ou du Victus. Les autres, je ne les ai même pas débloqués, mais je vois beaucoup de gens jouer aussi avec le SPX-80, mais moi, je trouve que le MCPR 300, il a son petit charme, et je vais vous montrer ma classe, du coup. Donc, pour commencer, pour avoir beaucoup plus de vitesse de déplacement, de vitesse accélérée, j'ai mis le chargeur de 5 cartouches. Ensuite, à ça, j'ai ajouté, pour moi, ça me paraît important, les munitions haute vitesse, pour avoir une vitesse des balles beaucoup plus importante. Et dans l'ajustement, j'ai mis vitesse des balles et portée des dégâts à fond, du coup. Ensuite, pour ce qui est de la bouche, j'ai mis le FTA Creeper, qui, me semble-t-il, est le silencieux, qui permet le plus d'avoir de portée des dégâts, de vitesse des balles, et de contrôle du recul, et dans l'ajustement de cet équipement, j'ai mis les vitesses de balles à fond, et le recul, le contrôle du recul à fond aussi. Et ensuite, les deux derniers, c'est le canon. J'ai mis l'OMX 456-22, si j'arrive à le sélectionner. L'OMX 456-22 pouces, parce que c'est celui qui permet d'avoir le plus de portée des dégâts, vitesse des balles, contrôle du recul aussi. Bon, je n'arrive pas à aller dessus, mais au moins, vous savez que c'est lui. Et au niveau de l'ajustement, pareil, j'ai mis portée des dégâts et stabilité du recul à fond. Clairement, ce n'est pas un snap que j'utilise pour faire des noscopes, tout ça. C'est vraiment un truc pour de la longue portée, comme il y a beaucoup de découvertes et de zones un peu où les gens, comme c'est le début de Warzone 2, ne prennent pas trop les fights de près, mais plutôt de loin, il me fallait un truc vraiment stable. Et en dernier, quand même, un petit laser pour accélérer la visée, pour ne pas que ce soit trop lent. Voilà, voilà, tout le monde. J'espère que vous avez bien profité du gameplay. Ciao, ciao !